Restez chez vous Oh, ce n'est pas tuant C'est sorti qu'on veut tout cela qui peut nous tuer Le Covid n'a pas d'amis, il a débuté en Chine Il détruit déjà le monde, des dizaines de milliers de morts Quand on nous demande de prendre des mesures, c'est pour nos vies Si nous ne faisons rien, si nous ne faisons rien En cours d'un risque, un très gros risque Évitez le Covid Éternons tous sur nos coudes Salions-nous avec les coudes Et portons vite tous un masque Évitons les groupes de masques Gardons tous nos distances Lavons-nous toujours les mains Et comme ça, ça va aller Corona, Corona Ennemis commun Corona, Corona Ennemis commun Ensemble au combat Tu ne passeras pas par nous Nous allons te barrer la route Avec nos mesures barrières Appelez le 15-10 en cas d'urgence C'est le numéro vert et il est gratuit On enterre déjà les gens dans des fosses communes Et Seigneur, en pitié Se protéger, c'est protéger les autres Mes amis Restons soudés Face à cette pandémie Ensemble allons tous au combat Surtout ne baissons pas les bras Ne laissons pas le gouvernement se battre seul Car une seule main Une seule main ne peut pas tout faire Parlons-en autour de nous Car les images pâle d'elle-même Elles emportent tout ce qu'on aime Parlons-en autour de nous Corona, Corona Ennemis commun Corona, Corona Ennemis commun Ensemble au combat Tu ne passeras pas par nous Nous allons te barrer la route Avec nos mesures barrières Bonsoir Excusez-moi du retard Petit empêchement Je vais commencer le direct Par rendre hommage aux femmes Les femmes de l'armée nationale du Cameroun Il faut leur rendre hommage Parce que Nous tous nous connaissons le rôle de la femme Aujourd'hui Les femmes sont en première ligne Dans la défense De notre intégrité Et il faut leur rendre hommage Les femmes de l'armée nationale du Cameroun Elles gravent le froid, la chaleur et les risques Elles accomplissent les tâches les plus hardies du métier Assumant les rôles majeurs dans les armes et dans les services Combattantes, technicières, tacticières, métiques Le désir de rompre avec la routine Le goût de l'aventure se dépassant quotidiennement Physiquement et mentalement Affrontant avec bravo les contraintes du métier des armes Elles ont un impact sur la vie de femme Mères, spécialistes, professionnelles, soldats Elles s'engagent pour servir une repose Un projet collectif dans la discipline de l'aventure du droit Maintenant plus que jamais Elles se distinguent dans les forces Des femmes des forces de réponse camerounaise D'excellence au service de la nation La direction des affaires administratives et réglementaires Du ministère de la défense vous souhaite bonne fête de la femme Vous savez, dans la vie, les femmes, surtout dans la culture africaine Les femmes ont un rôle très important Mais avec la modernité La modernité est venue Est venue gater toute cette structure nationale Qui avait Qui avait boucher la femme Aujourd'hui, on voit des femmes Comme ça s'est passé auparavant Avec nos parents Les femmes, c'était des stratèges Et bosser toujours derrière leur mari Aujourd'hui, quand nous voyons ce que les femmes camerounaises font dans l'armée camerounaise Vraiment, nous sommes fiers Et vraiment, mes félicitations à toutes les femmes de l'armée camerounaise Les amis, moi Je suis là pour vous dire ce que les gens ne vous disent pas Et je vais continuer Je ne vais pas m'arrêter là Parce que si je m'arrête là Les gens Ne comprennent ce qui est en train de se passer C'est pour ça que moi je suis là Je suis là pour dire aux gens que voilà ça C'est pour ça que moi je suis là Je commence Je commence par Ce qu'ils appellent souvent Élections à deux tours Élections à deux tours Je vous laisse d'abord ça Il faut que je dois faire un petit commentaire Sur le départ de N'Djamine Du M.E.C. C'est ça C'est ce qui arrive Quand tu refuses d'utiliser ton intelligence Avant de prendre une décision Quand tu refuses d'utiliser ton intelligence Avant de prendre une décision Je vais parler de deux personnes Avant de prendre une décision C'est ce genre de choses qui arrive Quand tu as mis de côté ton cerveau De côté et tu utilises le village Parce que quand vous écoutez C'est le seul M'Djamine Sur les plateaux de télévision Ils ne pouvaient pas être militants du M.E.C. Jamais Vous ne pouvez pas être quelqu'un Libre De penser Il y a des rots au M.E.C. Or Lui étant Un homme politique A guéri Puisqu'il ne fait que ça De la politique Quand il est allé au M.E.C. Nous connaissons tout ce qui va partir du M.E.C. Les vrais Cameroneurs Comme le M.E.C. On savait qu'il va partir du M.E.C. On l'a dit Les anciennes vidéos sont là Aujourd'hui S'il part du M.E.C. Mon frère N'Djamine Je vais te donner un conseil Avant de choisir Avant de choisir Un parti Là où tu vas adhérer Réfléchis bien Réfléchis bien Si tu demandais mon conseil A moi Ton petit frère J'allais te dire De prendre la carte Au RDPC Et je vais te dire Pourquoi tu dois prendre La carte au RDPC Parce que Si tu prends ta carte Au RDPC Je vais te dire Quels sont les avantages Quand tu adhère au RDPC Quand tu adhère au RDPC C'est une famille Au sein du RDPC On ne connait pas Bamileke On ne connait pas Bafia On ne connait pas Douala On ne connait pas Mundan On ne connait pas Gizega On ne connait pas Tupuri On ne connait pas Bulo On ne connait pas Ewondo On ne connait pas Mangisa On ne connait pas Etoun On ne connait pas Sanaga On ne connait pas Les Babute On ne connait pas Les 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 Chika On ne connait pas Les Bamou On ne connait pas Les Bangande On ne connait pas On ne connait pas On ne connait pas On ne connait pas la démocratie c'est une c'est quelque chose que les gens s'asseignent en fonction de leur histoire ils fixent les règles après avoir fixé les règles à ce moment là on entre dans l'arène on se met à jouer la démocratie à l'occidentale ne marchera pas au cameroun moi je te dis il faut que tu comprennes le concept c'est pour ça que le père et kindy est rentré au rdpc tu vas voir le pain zongan il va démissionner il va rentrer au rdpc attendons nous notre conception de la politique c'est un seul parti on fait notre démocratie à l'intérieur quand les élections arrivent tout le monde présente sa candidature mais à l'intérieur d'un seul parti celui qui va gagner les autres lui disent mes félicitations mais avec un parti parce que la conception du parti politique mort de façon occidentale c'est pour ruiner les pays africains c'est pour ça qu'il faut toujours avoir ton propre modèle en fonction de ta culture vous constatez bien que la démocratie façon occidentale est venu ouvrir tout ce que les parents ont pu faire unité nationale intégration nationale qu'est-ce que la démocratie façon occidentale a fait la démocratie façon occidentale a pour racine l'émergence d'une oligarchie qui aura pour but de contrôler la masse moi je te dis encore moi je te dis encore prends ta carte au rdpc tu vas voir tu vas te mouvoir en politique le msc n'est pas un parti politique c'est pour ça que quand polerique ne va en prison quand polerique ne va en prison à ce moment là il est il est en train de vivre avec les militants du msc en prison il a passé avec neuf mois il a vu leur manière de faire de se comporter dès qu'il est sorti de la prison il a sorti il a sorti son AK-47 son AK-45 il a sorti du coup il l'a mis ici il a dit ça c'est les talibans je ne peux pas marcher avec eux parce qu'il avait compris que dans ce parti il y avait trois personnes qui prenaient décision il a dit c'est pas un parti politique c'est une secte c'est pour ça qu'il est parti tu as un choix c'est le Saint-Germain mais mon choix voilà mon choix tu as le rdpc tu as le pcrn tu as le ppm le ppm le ppm mc de Paul-Henri King tu as le parti de Serge Espoir Matomba le puse voilà le parti politique qui parle du Cameroun du Cameroun le MSC parle d'abord village après le Cameroun vient après du moment où tu as un parti politique qui dit c'est le village qui passe avant la république ce n'est pas un parti politique c'est une secte c'est pour ça qu'Eri King et Paul est parti et nous on attendait dans la foulée que tu allais suivre il n'est jamais trop tard c'est bien mais mon frère choisit parmi les parties donc je te veux dire mais mon choix rentre au rdpc ou bien tu rentres au SIR moi il te dit en bon entendu salut maintenant qu'est-ce que vous remarquez on vient vous dire on dit aux africains vraiment nous il faut la démocratie il faut des élections législatives et municipales il faut reformer le code électoral il faut une élection à deux tours mes chers compatriotes on n'a pas besoin d'une élection à deux tours au Cameroun je m'explique un tour un tour aux élections présidentielles au Cameroun et le parti de Bandakani le NMP voilà les partis camerounais que nous on reconnaît le RDPC le PUS le NMP le PC le PC le PC le PC le PC de Paul Riquingue le SIR mon frère c'est ça qui est la question parce que parce que pour organiser une élection je me rappelle bien le président on avait augmenté le budget en 2018 quand on est passé à l'assemblée on a augmenté à cause des élections environ 10 milliards dans le budget à vous et moi qu'est-ce qu'un pays africain pauvre très endetté quel est son intérêt d'organiser une élection à deux tours le parti communiste du Cameroun mon frère qui est le président je sais qu'il y a un parti communiste mais j'ai comme tu sais que lui on l'a banqué tu sais que les médias au Cameroun et les amis non avant de continuer le direct il faut que je parle il faut un peu que je parle un peu de mon ami je vais parler de mon ami Sam Severin Ango je dois parler de mon ami Sam Severin Ango moi j'adore quand quelque chose chauffe je laisse d'abord moi maintenant je peux maintenant dire à Sam Severin Ango ces malheurs sont venus d'où ? quand tu es dans l'espace médiatique camerounais il faut chercher à savoir quelles sont les forces qui agissent dans l'espace médiatique camerounais c'est pareil comme dans l'espace mais dans l'espace dans le milieu des affaires et des jeunes entrepreneurs au Cameroun c'est la même chose c'est pour ça que quand je parle j'interpelle souvent à Tuzan William Elon qu'il faut souvent faire attention à ce que vous allez manger quand vous sortez il faut contrôler qui est à côté de vous il faut savoir mon meilleur mon meilleur ennemi ils viennent à côté de moi c'est pour ma barque parce que je peux m'asseoir ici et vous citer une longue liste de camerounais qui sont morts dont on a laissé les points d'interrogation sur le deuil il est mort il est mort il est mort mort naturellement mort par intoxication alimentaire mort dans le business il y en a plein de choses que nous avons vu au Cameroun c'est pour ça que quand moi je m'asseoir comme moi je me lève la peau pour parler je me donne des règles et je les respecte Sam Sebrango qu'est-ce qu'il arrive à Sam Sebrango ? il est à Equinox il présente son émission alors on vient voir Sam Sebrango parce qu'on cherche à l'enlever d'Equinox mais on ne sait pas comment faire c'est ce qui arrivera à Saint-Jean-le-Haut-Toubaix ça va l'arriver le scénario que je suis en train de décrire là ça va arriver à Saint-Jean-le-Haut-Toubaix alors on veut l'enlever à Equinox mais il faut qu'on l'enlève en tachant sinon nous on cherche à l'enlever alors on fait appel au cheval de Troie le cheval de Troie c'est Maita Keremouna il fait une offre enrichante tu vas être mon directeur de communication je vais vous parler quand je veux je vais vous dire comment ça fonctionne et vous allez vous même reprendre les tous ces gens que je vais parler aujourd'hui vous allez voir leur parcours et comment ça s'est passé alors Maita Keremouna vient voilà ce que je te propose on lui miroite l'argent il est miroité bonne somme d'argent on dit voilà on va te mettre un montant d'argent dans une banque voilà ça mais le système il est on va te donner un papier que nous voilà on t'a viré le montant dans telle banque tu donnes les papiers ceux que les papiers ne sont pas reconnus on va te mettre dans un bureau j'ai pas dans une banque au Cameroun on dit à Sam c'est vrai voilà on t'a fourni ton compte c'est garanti clair, top et net il démissionne de Kinos il démissionne de Kinos on a réglé le problème en même temps il démissionne de Kinos il suit notre frère Akeremouna il commence à travailler avec Akeremouna le même problème se pose à la chaîne de télévision Vox Africa on vous fait partie Paul Maëlle on ne sait pas comment faire on appelle encore le cheval de Troyes Akeremouna il fait une offre à l'échant on fait à Paul Maëlle une offre à l'échant ils viennent Paul Maëlle démissionne il suit Akeremouna il part il part faire campagne on enlève Sam Sévren on remplace par Maëlle puisque le problème c'était de Roson le problème à Ekinox il fallait le virer d'Ekinox ce problème il est réglé alors Sam Sévren il s'énerve il va chez Ndifo il se bat il se bat il ne veut pas il ne veut pas se noyer il se bat il ne veut pas se noyer bon Sam Sévren on est chez Ndifo il revient au M.S.E. ça ne marche pas c'est un peu dur à l'intérieur tout l'argent qu'on a miroité il se rend compte que c'est c'était un leurre il veut soulever la tête pour un peu parler on lui file une femme quand on lui file une femme quand elle veut être belle là elle est formée comme une guitare belle claire propre belle comme la lune on file une femme c'est vraiment une femme au même moment on file une femme on appelle sa femme ton mari est là-bas dans la chambre la femme atterrit le gars se retrouve on peut prendre la main dans le sac quel est l'homme qui va qui va faire les problèmes en politique alors qu'il a les problèmes avec sa femme bon ok il parle encore est-ce qu'il parle encore donc vous remarquez vous remarquez que on a utilisé pour régler deux problèmes Paul Maëlle et Sam Sévren Angot c'est comme ça que ça marche au Cameroun mais sauf que comment ils n'ont pas cette lecture que nous nous avons n'ont pas cette lecture dès qu'on te fait une offre au Cameroun la première question que tu te poses celui qui vient me qui me fait l'offre là il est de quel camp parce que les gens ne connaissent pas qu'au Cameroun il y a des clans ces clans travaillent ensemble donc quand lui il a un problème avec un ouvre dans sa boîte il ne sait jamais pas t'enlérer pour ne pas dire que c'est lui qui t'a fait partie il voit son ami à gauche viens lui faire une offre alléchant il est un caillou dans ma chaussure son ami qui vient pour finir avec toi il te fait une offre alléchant il te fait une offre alléchant tu quittes tu pars et quand tu pars là-bas il te smache quand il te smache c'est terminé il faut faire très attention quand on te fait une offre alléchant au Cameroun surtout dans les dans le dans le dans les machines des médias là vous faites très attention vous faites très attention le résultat de course à partir de l'élection présidentielle on a réglé deux problèmes on a réglé le problème de Paul Mael à Vox Africa on a réglé le problème de Sam Sévén à Equinox c'est la même chose qu'on va faire à ses jalons autour parce que quand on va l'utiliser on va trouver qu'il a il a fait ce qu'il devait le tarak qui était qui était alloué à lui là on va le mettre dans la il sera dans la Molinex on va appuyer play et la Molinex va faire va faire l'affaire c'est comme ça que ça marche quand j'étais quand j'étais petit au Cameroun j'ai travaillé dans une boîte au Cameroun qu'on appelait j'ai fait oui j'ai travaillé là-bas j'ai fait là-bas environ j'ai fait deux mois j'ai fait deux mois c'était comment ça s'appelait la boîte la boîte s'appelait Aimé Dizel j'ai fait là-bas deux mois alors j'arrive chez Aimé Dizel il faut que je vous parle vous compreniez ce que je vous dis moi il ne parle pas les choses en l'air il ne parle pas les choses que tout le monde voit alors j'arrive à Aimé Dizel qui m'amène chez Aimé Dizel c'est mon ami blanc mon ami blanc, un français qui m'amène là-bas il me dit que non reste d'abord ici j'arrive chez Aimé Dizel je trouve que Aimé Dizel nous sommes deux moi aimé Gabassa j'ai dit au Gabassa moi je ne sais pas si je vais finir l'année ici il me dit pourquoi il dit que non parce que je vais partir au moins c'est juste j'attends seulement moi je vais partir au port alors on trouve donc là-bas il y a un tracteur agricole qu'on a démonté tu vois un tracteur on a démonté le moteur on a démonté la boîte de vitesse toutes les pièces étaient empaquetées dans une caisse on nous dit bon voilà le travail à faire moi il regarde à ça je pose la question au responsable donc je nomme pas le nom il pose la question le catalogue est où il dit je vais trouver le catalogue la première semaine passe qu'est-ce qu'on fait nous on commence à travailler on commence à enlever les pièces du coffre là où c'était un grand coffre on a démonté le tracteur tout 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 il faut que je vous parle pour que vous comprenez parce que les gens sont là au Cameroun ils pensent que tout le monde pensait comme eux il y a des gens au Cameroun qui pensent d'abord au village avant de voir Cameroun alors on commence à on commence à sortir les pièces du de la caisse on sort les pièces on sort les pièces les pièces moteurs on met là-bas les pièces boîtes de vitesse on assemble ça on met là-bas on sort les pièces pour la la toiture du du tracteur on a séparé les pièces on commence à laver les pièces on commence par le moteur on remonte le moteur c'est plus facile mais la voie de vitesse il faut qu'on ait au moins le catalogue il faut qu'on ait le catalogue parce qu'ils avaient des pièces qu'ils ont acheté les pièces c'est là où il y avait un jeune garçon le père le fils du monsieur qui avait l'entreprise il vient me voir un jeune il me dit vous allez faire comment pour remonter le tracteur là ? il me dit non on va faire ce qu'on va faire là où on va être on va demander le catalogue il me dit le tracteur là ça fait 6 mois il me dit comment ça se passait ? il me dit qu'on a apporté ça comme ça de njombé dans les caisses que vous voyez là on a démonté ça à njombé on rentre avec le gars c'est moi qui dis au gars en route le tracteur là ça fait 6 mois le gars me dit j'ai reçu l'info que le tracteur là est venu comme ça de njombé démonté on a mis ça dans les caisses comme tu vois là c'est là depuis 6 mois c'est que bon on travaille on travaille on travaille on remonte on réussit à remonter le tracteur sans catalogue on remonte la boîte on fait tout on démarre le tracteur là-bas ils payaient souvent le salaire le 15 quand le 15 arrive on nous appelle on prend nos salaires on prend nos salaires un ton de sain le soir je dis je dis à je dis à mon à mon gars je dis à mon gars j'ai pris mon salaire j'attendais qu'on me paye j'ai trouvé notre travail notre travail ailleurs le matin on ne me voit pas on appelle le blanc qui m'a amené là-bas on ne voit pas le petit parce qu'on m'appelle là-bas petit on ne voit pas le petit le blanc me dit va quand même leur dire au revoir je quitte là où je travaille je passe là-bas le matin en allant au travail il m'arrête là-bas il dit que non moi je ne veux plus travailler c'est là il me dit il me demande c'est pas un problème de m'envoyer en Allemagne le problème le problème est que j'ai fait un travail ici que je pense qu'on ne fait pas on ne travaille pas comme ça vous nous avez fait remonter une machine ici sans catalogue à cause de ça moi je ne veux pas travailler ici sinon je vais avoir je vais avoir rapidement les cheveux blancs la mécanique c'est pas comme ça qu'on fait la mécanique si vous me demandez de faire un travail minutieux comme ça vous me mettez dans les conditions dans les bonnes conditions pour que je fasse le travail bien zéro catalogue c'est après qu'il me dit mais non mais tel l'art de vous le chef de l'atelier vous avez pas donné au catalogue je me dis que non il ne vous a rien donné il fait semblant il fait semblant de gronder le chef de l'atelier devant moi il dit que vraiment moi je veux que tu viennes travailler il faut que tu continues à travailler ici parce que il dit que non vraiment moi je ne veux pas continuer à travailler quand le gars basa il y avait deux machines quand le gars basa a fini de monter la deuxième machine que moi j'étais déjà parti un jour je rentre et je m'arrête à Aqwa et tout le gars basa il me dit qu'abdeille mais c'est toi qui avais raison quand le père là nous avait pris pour qu'au moins on vienne faire le travail qui les a dépassé depuis peut-être six mois quand j'ai fini de remonter la deuxième le deuxième hystère ils m'ont viré que je t'avais dit je t'avais dit son neveu m'avait déjà vendu la mèche je lui dis à moi je dis à un gars basa que gars il ne veut pas durer ici on te donne le travail comme ça on te prépare les conditions pour que tu fasses bien ton travail Dès que le gars a fini de monter l'hystère il a fini de travailler l'hystère il a refait le moteur il a refait la boite il a fini là on a livré l'hystère sur le client on en fait partie le gars il faut travailler au Cameroun dans les entreprises pour comprendre comment ça marche là-bas aujourd'hui il est porté disparu il est là à Yaoundé il s'est debout là-bas dans une radio il fait le profil bas le milieu professionnel au Cameroun est tellement vicié il y a tellement du vice à l'intérieur que si tu ne connais pas je sais ça parce que j'avais mon franc palais j'ai fait 15 ans chez Bolloré parce que j'avais un franc palais donc tout le monde connaissait que quand c'est blanc Abdel va dire c'est blanc quand c'est rouge il va dire c'est rouge résultat de course les gens préféraient ne pas s'affronter à moi là les gens préféraient m'éviter résultat de course je suis resté en paix pendant 15 ans donc j'avais opté ça comme stratégie clair et net parce que si tu ne fais pas ça si tu penses que tu es dans un terrain nous sommes tous des compatriotes move tu tombes dans un piège et on t'éjecte propre mais tu ne vas jamais savoir d'où c'est venu et beaucoup de gens sont tombés dans ces pièges au Cameroun dans leur job il travaille il est jeté parfois il fait un business celui avec qui il fait le business lui il est protégé mais c'est lui qu'on calcule lui on l'envoie faire du business avec toi par exemple vous avez démonté une vieille pièce dans une machine au lieu de jeter la pièce toi tu prends la pièce la vieille pièce tu garde il y a des Camerounes qui ont des machines dehors et ils n'ont pas ils n'ont pas de rien ils ne savent pas comment faire pour accueillir les pièces à l'étranger alors ils s'abrivent donc chez les entreprises multinationales qui sont là quand les entreprises veulent vider leurs vieilles pièces nous les techniciens qui connaissons que ça ça peut être utilisable ça ça peut être utilisable les gars donc qu'est-ce que les mécaniciens font ils ramassent ces vieilles pièces chacun garde je peux avoir un client on demande un démarreur tu viens dans le devant le démarreur tu sais que l'induce peut encore être bon tu prends l'induce tu gardes c'est comme ça on envoie le gars faire le business avec toi quand il fait le business avec toi il part dire à eux qu'on a fait le business on t'appelle seul on te dit que mais on cherche telle pièce tu ne sais pas là où la pièce là est on a démonté une pièce on te dit qu'on a démonté une pièce dans une machine là-bas mais on veut on veut on veut vérifier quelque chose parce que son frère lui a déjà dit qu'on a pris la pièce là on a vendu on a pris la pièce là on a déjà vendu le résultat de course quand tu appelles quand tu appelles son frère son frère dit que oui on a vendu la pièce lui et moi le résultat de course la demande d'explication vient pour vous deux tu réponds lui réponds ça part on prend on s'assoit sur toi c'est toi qu'on donne le plan soit on te donne trois jours on te donne l'advertissement c'est un jour que nous on a vécu et comme j'avais compris ça j'ai commencé à faire comme on travaille on travaille j'ai été le chef quand on travaille et qu'on nous donne une demande d'explication je récupère les demandes d'explication de tout le monde je rente chez moi j'écris quand j'écris, 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 j'écris je donne à tout le monde toi tu copies c'est moi comme j'ai écrit là mon ami Quand tu travailles au Cameroun dans une mutinationale Et que tu ne connais pas ce qu'elle te dit là C'est un géopolitique là Tu ne peux pas faire là-bas 5 ans Tu ne peux pas faire là-bas 5 ans Les mutinationals C'est verrouillé Quand tu es dans une mutinationale Et que tu ne connais pas ce qu'elle te dit là Tu ne peux pas dire là-bas On te jette On te jette Moi j'ai compris le système Parce que c'est quelqu'un du village Qui m'a fait asseoir et m'a dit Mon beau, là on te parle C'est mon beau père qui m'avait d'abord dit Mon beau père me dit Bon, quand tu travailles avec tes beaux frères Retiens une seule chose Quand on te pose une question Au travail là, il faut que tout le monde réponde Ne réponds jamais le premier Je dis, hein Il me dit, ne réponds jamais le premier Attends d'abord Tout le monde réponds Tu vas répondre le dernier Tu regardes Si vous êtes dans la société à 20 Et que dans la société là Que vous êtes 20 Si Dans les 20 personnes Il y a même 12 gardes 12 personnes Tes beaux frères Mon beau père me dit Attends d'abord que tes beaux frères Prennent la position Si tes beaux frères disent Oui Toi, toi tu dois dire non Mon frère Hein Quand ils ont dit élection de délégués Je cherche d'abord là où Ils sont où Si ils sont dans un syndicat A Moi je dois aller dans le syndicat B Si on dit Il faut voter pour telle chose J'attends Leur position Leur position définit ma position Si ils ont dit que nous Ils sont du côté A Moi je parle du côté B J'ai fermé les yeux C'est comme ça que ça marche C'est comme ça que ça marche Donc tu ne peux pas travailler Dans une métier nationale au Cameroun Tu ne peux pas travailler là-bas Comme tu tues Les métiers nationales Tu ne peux pas travailler Dans une métier nationale Tu ne peux pas travailler Sur les positions de mes beaux frères Ils vont te laisser au carrefour Ils t'abandonnent Et l'an et l'an C'est pour ça que j'ai fait là-bas 15 ans Parce que mon beau père m'avait déjà dit que Comme tu t'avais tes beaux frères là S'ils sont à gauche Toi tu dois être à droite S'ils sont à droite S'ils viennent te retrouver à droite La droite va à gauche C'est comme ça que j'ai fait 15 ans là-bas J'ai fait 15 ans Parce qu'on m'avait déjà donné l'info Si je n'avais pas l'info Mes frères Oubliez Ils n'avaient pas fait 15 ans là-bas Jamais Si tu veux mettre de l'an là-bas Couche-toi On monte sur toi Dis mon frère Moi je suis têtu De nature Je suis têtu Il dit que de nature Moi je suis têtu Moi je suis d'abord De naissance Têtu le feu Socialement La démocratie Élection à deux tours Si on tentait Je me sens que je dis Je donne Ce que je n'ai pas laissé là C'est pour éviter Les problèmes futurs Les gens qui rêvent Comme ça là Qu'on va faire Une élection à deux tours Au Cameroun Ça sera une bonne chose On ne pourra pas Faire une élection à deux tours Je dis toujours Aux adeptes De l'élection à deux tours C'est pas C'est dépenser l'argent pour rien L'élection c'est un tour Terminé On passe à autre chose Parce que si on décide De faire une élection Deux tours Ok Je dis ce qui va arriver Parce que si on part Aux élections à deux tours Nous on va s'arranger A toujours avoir Deux candidats Dans la forêt Deux Mais on se t'entend De voir que c'est En train de Centaines de sectes Des scèques dessinés C'est ça que vous voyez Là au Cameroun Centaines de sectes Des scèques dessinés Mais ils sont Comme Camter est venu Nous permettre D'étaler ça Bien là Vous voyez Car si Si Camter ne le sort Moi j'allais m'asseoir C'est là pour vous parler J'allais faire comment Comment j'allais faire J'allais commencer par où Comment j'allais faire Pour commencer Voici le système Si on parle d'une élection A deux tours Chaque fois On aura Un candidat Dans la Deux candidats Dans la forêt Deux candidats La présidence Va rester dans les deux régions Dans les quatre Dans les six régions Les quatre régions De la forêt Et les trois régions Du septentrion On vous dit Parce que J'ai un grand frère Qui est décédé Qui me dit un jour Quand il était en train De Borner Le parc de Ouaza On borne le parc de Ouaza Il me dit Au pays c'est Il me dit Tu vois le parc de Ouaza là Il s'est borné Il s'est borné Il y a le parc de Ouaza Il y a aussi La réserve de Gubanjida Le parc de Gubanjida Du haut septentrion là-bas Mais tu vois Les deux parcs là On a borné Mais sauf que On a borné ça Au nom d'un individu Alors Les gens du nord Les gens du nord disent Ne vous gênez pas Il viendra couper Pour qu'il partait avec S'il ne coupe pas Pour qu'il partait avec On verra ce qu'il va faire avec Mon frère Téléchargez-moi en Africa Network C'est quoi ça ? C'est Facebook C'est Facebook des Africains Qui est logé en Afrique du Sud Si c'est logé en Afrique du Sud Je ne téléchargez pas Mon frère Ça ne marchera pas Les élections à deux tours Les élections à deux tours C'est maintenir votre pays Dans la division Nous sommes à un tour Regardez la division Regardez la division Que ça crée Nous sommes à un tour Seulement un tour Bon Si on parle à deux tours Vous imaginez la suite ? Vous imaginez la suite ? Non, non Ça ne marchera pas Ça va encore bien Accentuer la haine On vous déteste Pour une seule chose Parce que Vous avez refusé D'accepter la manipulation C'est pour ça qu'on vous déteste Pour les Camerounais Qui ont fréquenté en Italie En Allemagne Au Canada Si vous voulez poser la question Racontez-moi votre vie Racontez-moi votre vie Dans ce pays Qu'ils viennent de citer Chacun a une histoire A vous raconter Chacun aura une histoire A vous raconter C'est pour ça Qu'il n'y a pas D'association Des Camerounais De l'étranger Dans chaque pays C'est pour ça Parce qu'on avait décidé D'abord Passé le village Devant Et c'est ça C'est ça que vous voyez Aujourd'hui là C'est depuis Qu'on implémente ça C'est depuis C'est pour ça 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 Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage 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 MFP. MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. MFP. ... 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 Merci. 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 Ennemie commune, ensemble au combat, tu ne passeras pas par nous, nous allons te barrer la route, avec nos mesures barrières. Appelez le 15-10 en cas d'urgence, c'est le numéro vert et il est gratuit. On enterre déjà les gens dans des fosses communes, et Seigneur, prends pitié. Se protéger, se protéger les autres, mes amis, restons sautés face à cette pandémie. Ensemble, allons tous au combat, surtout ne baissons pas les bras, ne laissons pas le gouvernement se battre seul. Car une seule main, une seule main ne peut pas tout faire. Parlons-en autour de nous, car les images pâlent d'elles-mêmes, elles emportent tout ce qu'on aime. Parlons-en autour de nous. Corona, Corona, Ennemie commune, Corona, Ennemie commune, Corona, Ennemie commune, Ensemble au combat, tu ne passeras pas par nous. Nous allons te barrer la route, avec nos mesures barrières. Pour ouvrir, au Cameroun. il y a ce qu'on appelle là-bas au pays l'autorisation de créer un cabinet attendez l'autorisation de créer un cabinet de soins quand tu obtiens l'autorisation après tu fais la demande d'ouverture je vous lis les deux conditions écoutez bien l'autorisation de créer un cabinet de soins pour l'autorisation de certains pour l'autorisation de création d'un cabinet de soins santé de santé privée conditions être de nationalité camerounaise être de bonne moralité justifié d'une ancienneté de 5 ans constituer un dossier auprès du service de santé service de santé de district territorialement compétent est-ce que vous comprenez constituer un dossier auprès du service de santé de santé du district compétent vous comprenez facilement par exemple tu peux être à Deido tu vas à l'hôpital de Deido l'hôpital de Deido service d'administration là-bas ils vont te dire ce que tu dois faire dites-moi combien de personnes constituer un dossier auprès du service de santé de santé des districts territorialement compétents tu arrives dans un centre de santé qui couvre la zone où tu veux ouvrir ton cabinet de ton centre de santé tu lui poses la question je veux ouvrir mon je veux ouvrir un centre de santé c'est lui qui doit te dire quels sont les dossiers que tu dois apporter ça vous comprenez tu ne peux pas si tu aimes quoi où tu commences à marcher or le ministère devait dire le dossier est constitué de 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 tu peux maintenant déposer ça dans le centre de santé pour qu'on légalise pour qu'ils apposent leur signative non on te dit va au centre de santé c'est au centre de santé que tu dois voir le directeur du centre de santé il va te dire quels sont les éléments qui vont faire partie de ton dossier ok va là-bas avec ton nom à ta on doit on doit on a besoin d'un ici voilà on demande qu'il va te dire le djoté n'est pas là viens hier viens demain viens après tu t'abandonnes tu t'abandonnes tu t'abandonnes je continue c'est pas fini quand nous on parle les gens viennent nous dire que je vous parle je suis en train de vous dire quels sont les vices qu'on a introduits dans le système pour cadenasser tu ne t'en sors pas tu ne peux pas t'en sortir rien que ce premier verrou si tu passes ce verrou je continue sur les autres à venir nous parler à venir nous dire que je continue sur les autres être ressortissant d'un pays ayant signé une convention de réciprocité avec le Cameroun en matière sanitaire disposer d'une carte de séjour un coût de validité le premier dossier est fini deuxième condition composition du dossier une demande tembrée aux tarifs en vigueur adressée au ministère de la santé publique dans la demande la demande doit préciser le nom du postulant et la dénomination s'il s'agit d'une personne morale la nature de la formation sanitaire à créer l'indication exacte du lieu d'implantation une copie certifiée conforme de l'acte de naissance du promoteur ou un certificat de nationalité datant d'au moins de 3 mois un extrait de carrière judiciaire du promoteur datant d'au moins de 3 mois une attestation d'anciennité va donc là où tu as exercé tu demandes l'attestation à ton administrateur que donne-moi s'il vous plaît je veux l'attestation d'anciennité pour 5 ans viens hier viens demain viens hier viens demain viens hier viens demain les statuts de la personne morale le cas échéant une copie certifiée conforme du titre de propriété du terrain objet de la construction eh Anna qu'elle est l'un quoi qui va faire ça avec mention des références du titre appuyé du certificat de propriété tout document en tenant lieu ou le cas échéant une copie certifiée conforme du contrat de bail un jeu de plan complet de la construction à édifier signé par un architecte de Anna quel est l'architecte qui va te signer ça il y a comme un architecte qui s'appelle la Tana Amugo Ouna Dan Betim Undoa Lucian Wondo il y a combien je vous parle du vrai Cameroun dont on ne vous parle pas si vous trouvez un architecte qui va vous signer ça dès que tu loues la maison tu dis au bail que non je vais ouvrir mon centre il te dit non non ma maison n'est pas pas fait pour ouvrir le centre non non il le fiche parce que tu vas lui faire signer le bail que tu vas lui faire enrécé il va être traçable signé par un architecte inscrit au table de l'ordre national des architectes du Cameroun une liste des principaux équipements à acquérir 3 dépôt du dossier complet à l'initiative de l'intéresser auprès des services de santé du district territorialement compétent contre récipice et Anna instruction du dossier par les services compétents du ministère de la santé publique district de santé délégation régionale DOS marqué par la redemption des rapports d'inspection technique ou le rejet motivé respectivement par les services du district de santé hé papa rien l'inspection là pour qui vienne voir mon frère pour qui les gars là vienne voir ton centre de santé hé Anna le laboratoire du projet du projet de le laboratoire du projet d'arrêté de création signature de l'arrêté portant création de la formation sanitaire privée dans un délai de 90 jours par le ministère de santé de la santé publique donc voilà les conditions pour avoir l'autorisation de créer un centre de santé il manque maintenant une chose l'autorisation d'ouvrir l'autorisation de créer c'est une chose donc tu peux avoir l'autorisation de créer mais on ne te donne pas l'autorisation d'ouvrir deuxième verrou maintenant on va lire l'autorisation d'ouvrir on parle du vrai Cameroun comment les gens ont cadenassé le système tout ce qui est par là je vais vous lire l'autorisation d'ouvrir comme tu as réussi comme il est quoi comme il a réussi à avoir l'autorisation de créer on va donc voir comment il va faire pour avoir l'autorisation d'ouvrir l'autorisation d'ouvrir disposer d'une autorisation de création tu l'as constituer un dossier auprès des services de santé de du dossier territorialement compétent tu vas voir tu peux avoir le décide de santé territorialement compétent ils vont te dire ce que tu vas mettre dans le dossier jusqu'à présent tu ne connais pas encore ce que tu vas mettre vous ne connaissez pas le système vous allez comprendre le système vous allez comprendre oui papa on nous a fait ça dû il dit qu'on nous a fait ça dû c'est pour ça que la seule chose qui nous reste c'est le pouvoir suprême on signe avec c'est la mort qui va nous enlever là-bas donc quand vous m'entendez j'ai dit gré à gré gré à gré que c'est la mort qui va nous enlever là-bas je dis que c'est la mort on ne laisse pas vous laissez le pouvoir d'être dit là nous sommes morts dans tous les secteurs il y a les vis installés comme ça là-bas que vous ne pouvez pas les enlever je vous dis donc la seule chose qui nous restera c'est le pouvoir de tous les gars je dis qu'on signe avec on ne laisse pas le pouvoir de tous les gars ça calme dans la forêt ça ne bouge pas il y a encore un secteur que pour livrer le matériel le matériel qu'on utilise dans les hôpitaux c'est un sépang de mer mon frère pardon quoi quand j'ai pris le temps pour lire toutes ces choses-là je dis que mais attendez vous voyez ça il y a non je dis que le président bien doit mourir là-bas et avant de mourir il va nous mettre là-bas on ne le laisse pas je dis on ne le laisse pas que ceux qui rêvent penser ça fort là-bas nous c'est pour nous vous allez voir tant qu'on ne reforme pas l'administration camonaise les gens de la forêt on ne laisse pas le pouvoir d'étudier c'est clair on a déjà dit ça on a dit qu'on ne quitte pas le pouvoir d'étudier on ne quitte pas disposer d'un plateau technique requis c'est pas toi qui dois toi tu ne connais même pas le plateau technique ils vont te dire bon tu n'as pas ça tu n'as pas ça non il te faut ça tu n'as pas ça tu n'as pas ça tu n'as pas ça résultat de cause on te refus l'ouverture un 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 disposer d'un responsable technique ayant au moins le grade d'infini diplômé d'état deux composition du dossier dossier en double exemplaire comprenant les pièces suivantes une demande timbrée aux tarifs en vigueur adressés au ministère de la santé publique précisant nom et prénom du postulant ou de la dénomination s'il s'agit d'une personne morale une copie certifiée conforme de l'arrêté d'autorisation de création en cours de validé un extrait de carrière judiciaire datant d'au moins trois mois une liste détaillée du matériel d'exploitation et d'équipement technique photocopie du bâtiment photo du bâtiment et copie certifiée conforme du contrat de bail ou du titre de propriété une liste du personnel assortie des copies légalisées de leur diplôme et attestation de prestation de présentation des originaux des dix diplômes autorisation d'exercer en clientèle privée de chaque personnel technique une attestation d'inscription de chaque personnel technique au tableau de leur ordre professionnel respectif les justificatifs des règlements des cotisations des sommes dues à l'ordre professionnel correspondant et papa si tu n'es pas en règle que toi tu n'as pas de travail que tu veux ouvrir ton petit centre de santé tu as ton équipe là si ils ne sont pas inscrits à l'ordre qu'ils n'ont pas payé leurs cotisations et papa tu es moins anglais ils vont prendre ton diplôme tu avais ton diplôme en quelle année ? tu dis j'avais mon diplôme en 1997 ok il faudra que tu payes d'abord tes cotisations tu comprends ? on va te faire un redressement tu vas te dire que tu vas payer les cotisations ça te va 600 000 hé Anna tu vas prendre 600 000 pays pauvre enfant très endetté tu te vois là tu as dit que je fais l'école je fais l'école tu es au quartier tu chômes parce que l'ordre il faudra que tu payes d'abord les cotisations c'est de ça c'est le système c'est le verrou qu'on a mis installé verrou 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 aller là-bas demander on va vous dire que c'est ça parce que quand nous en parlons on nous dit qu'Abdel non procédure dépôt en deux exemplaires au paire des services services de santé des districts territoirement compétents signature dans un délai de 90 jours de l'arrêté portant ouverture et mise en service de la formation sanitaire privée par le ministre de la santé publique hé Anna voilà ça dans tout ce que je vous ai lu là vous même comment comment moi quand je m'appelle là Ammou à Tangana dans le tchim Gounaga Oondwa et si Oton Oignon comment tu vas faire pour avoir tout ça Oye Boya tu vas faire comment résultat de course tous les peuples de la forêt ont abandonné tous les secteurs c'est comme ça tous les secteurs on a installé les vis les vis les vis les vis les vis les vis tu arrives tu es buté voilà je suis là pour vous parler du vrai Cameroun personne ne va vous dire ça il vient d'en vous raconter des bêtises il vient d'en vous dire Paul Biya Paul Biya Paul Biya Paul Biya mais les vrais dossiers on ne parle pas on ne parle pas c'est ça qui est la question en tout temps quand on vous on vous crée la diversion vous vous créez là-bas Paul Biya Paul Biya Paul Biya Paul Biya ça là ça que je viens c'est ce que je viens de dire là c'est dans tous les secteurs cadenas je vais aussi vous lire les produits pour être importateurs je vais lire ça demain pour devenir importateurs maman c'est pour ça que quand vous voyez les gens créent Association des importateurs du Cameroun dans la constitution du dossier on va te demander un document signé par l'ordre des associations un document signé par le président de l'association de l'ordre du Cameroun tu peux aller voir monsieur le président je veux que vous signiez ma demande je voudrais faire partie il va vous dire oui pour vous ça sera comme une lettre à la poste non l'interrogatoire de ça mon fils tu veux être aussi importateur tu veux importer quoi non mon fils tu as l'argent oui papa ok dépose ton ton ta demande là je suis en train de sortir je suis en train de sortir tu vas revenir dans deux semaines tu as compris oui mon fils oui papa tu rentres tu as bombé ta petite poitrine quand tu as dit dans deux semaines tu vas venir prendre ton document qui est signé tu rentres tu es tout joyeux tu es content tu comptes les semaines les semaines vont vite dans deux semaines tu reviens il t'en content tu pars là-bas bonsoir monsieur asseyez vous le boss n'est pas encore là attends-moi d'abord je l'appelle allo oui il y a un monsieur tel qui a déposé son document pour la séance tu es là oh oui dis-lui que je ne suis pas là qui reviennent demain à ce moment oh monsieur le boss dit qu'il faut que tu reviennes demain demain il va être là à ce moment là on ne te donne plus le rendez-vous de deux semaines on va tout te dire que le boss il est au travail il revient demain tu arrives il va te dire non tu as mal écrit ici là va réécrire il faut mettre telle telle phrase dans la demande tu ne pars avec ça à la maison tu écris encore tu déposes là maintenant oui c'est un peu bon tu écris va m'apporter ton document ton certificat ton ton contrat de bail tu cours à la maison tu apportes le contrat de bail tu mets il regarde le nom du contrat de bail dans le nom du contrat dans le contrat de bail tu as signé le bail avec avec Jean-Michel il dit ok il a une part dans le quartier on connaissait le père qu'on appelle deux fois Jean-Michel oui on dit qu'il habite là-bas il va là-bas c'est toi qui assigne le contrat de bail il faut l'annuler tu as compris papa tu es arrivé là-bas après ton téléphone son trois jours après ton barret qui t'appelle eh mon fils viens 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 je ne te loupe ma maison je vais être quelqu'un d'autre il paye plus plus que toi dossier à l'eau siop comment ça marche c'est comme ça que ça marche comme vous voulez comme vous voulez pas je vous dis comment ça marche vous allez vous allez vous n'allez pas quoi je vous dis le système mon rôle c'est de vous dire le système dès qu'il te dit apporte-moi apporte-moi il n'a rien à voir pour toi tu prends que c'est quelque chose qu'il veut juste vérifier non dès qu'il a pris ton contrat de bail parce que tout est dedans le numéro de téléphone tout 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 après trois jours après c'est ton barret qui t'appelle mon fils moi je trouve que quelqu'un d'autre il paye plus que toi bon j'ai mis le contrat de bail qu'il a fait avec toi viens prendre ton argent ton dossier recommence tu recommences dans on t'en a acheté un peu notre maison et Anna tu vas tourner dans la vie de toi là tu vas trouver la maison tu ne vas pas trouver c'est ça le système camerounais quand je vous dis qu'on a installé les vices dans le système de toutes les organisations professionnelles au cas au Cameroun c'est de ça que je parle je vais prendre un à un parce qu'ils vont me pousser à bout comme ils me poussent à bout moi je vais bien entrer à bout dans le système je vais bien gratter ça verser dehors là ils vont commencer à dire que ah vraiment le Dieu il faut qu'il m'arrête très tôt arrêtez-moi très tôt il faut que vous arrêtez parce que si vous n'arrêtez pas je vais mettre tout le système dehors je vais mettre tout ça dehors les fesses seront comme ça ouverts comme ça vous allez encore vous cacher tant que vous n'arrêtez pas moi je suis là c'est pas quelque chose qu'il faut déchirer qu'il faut déchirer les amis parce que là vous parlez du système désolé celui qui n'est pas content il lui reste une seule chose il faut qu'il vende les cordes sans 100 francs vous vous restez là vous vous dormez vous dites le Cameroun vraiment de Dieu on vient la petite chose qui est restée entre nous une petite chose qui est restée entre nous le pouvoir d'étudier on vient quand vous prendre ça devant nous on voit on laisse on me dit qu'Abdel vraiment de Dieu tu sais que il faut que je vous parle il faut que je vous parle vous parlez quand je parle là partagez le direct le tout mais oui Guy Roland ce que tu dis tu as raison mais les gars ne réfléchissent pas les gars pensent que l'état va tout faire l'état va tout faire mais Dieu là il ne pourra pas faire parce que rien que la constitution de ce dossier qui vient de te lire mon frère on te dit va voir le centre de santé compétent c'est lui qui va te dire quels sont les éléments que tu vas mettre dans le dossier mon frère ça c'est du jamais vu le ministère doit dire quels sont les éléments qui constituent le dossier on ne doit pas te renvoyer au centre de santé compétent qu'il te dise quels sont les éléments que tu vas mettre dans le dossier non gars le ministère est là pour régulariser c'est ça qu'on appelle la régularisation nous nous rendons compte que le ministère c'est des douanes de l'affaire de militaire te renvoie vers le centre de santé mon frère quoi ? il faut dans la constitution de dossier d'un secteur enlever toutes les organisations professionnelles il faut les mettre en circuit ils ne doivent pas apparaître dans la constitution du dossier tout va apparaître de l'âme parce qu'à l'intérêt de l'ordre des infirmières on peut te bloquer ton dossier ne va pas passer donc il faut le mettre en il faut le mettre en c'est la même chose ça veut dire tant si l'on décide là aujourd'hui qu'on va créer l'ordre camerounaire des mécaniciens issudeurs et chaudonniers papa ça devient complexe très complexe tu vois mais c'est ce qu'on fait dans les autres domaines on crée les autres on crée les autres on crée les autres c'est pour cadenacer le système tu ne peux pas avoir c'est attendez autorisation d'ouvrir autorisation de créer vous vous foutez de qui ? vous vous foutez de qui ? autorisation d'ouvrir autorisation de créer c'est quoi ça ? c'est donc comme ça je suis en train de vous dire il y en a plein comme ça qui ont réussi il a fait sa formation dans les écoles il a appris il est infini il a passé son diplôme il dit que bon ok je peux m'aller mais dans mon village je veux un petit santé de santé c'est pour ça que le reportage du jeune qu'on a monté les parties dans un petit village là-bas vers le département de c'est quoi ? là dans la ville de Tibati c'est Tibati ? oui dans le village c'est pour ça qu'il a tué Alain Ambrousse là-bas il sait que là-bas il n'y aura pas de contrôle on ne viendra pas on ne viendra pas demander tu vois quoi tu vois quoi il sait qu'il a fait les études dans ça il va là-bas Ambrousse s'installer il ne peut pas aller il ne peut pas exister il veut s'exiler aller en forêt à quoi est-ce qu'il vient de l'île c'est ça le système ça alors on a donc aligné l'ordre national des médecines l'ordre national des médecins l'ordre national des architels l'ordre national de tous ces ordres là c'est pour empêcher d'autres citoyens d'avoir accès au domaine parce qu'on va toujours te dire apportons-le un document de l'ordre c'est fini c'est un peu comme sinon que l'association qui a montré des mécanismes soudain et chaudonnier si on veut t'embaucher dans une entreprise il va falloir que tu présentes le document de l'ordre national des mécanismes et chaudonnier et chaudonnier c'est la même chose c'est la même chose c'est la même chose papa c'est comme ça qu'on a veuré le pays on vous laisse une seule issue devenir fonctionnaire et même pour être fonctionnaire nous on va venir aussi vous challenger là-bas mais pour ouvrir pour vous-même personnellement on bloque c'est ça le système si c'était facile comme tu parlais là si c'était facile comme tu parlais là vraiment de Dieu c'était facile comme tu parlais là c'était facile comme tu parlais là si c'était facile comme tu parlais là je te parle des enfants des pauvres un enfant des pauvres un enfant d'un pauvre il a fait ses études il est sorti infirmier il n'a pas encore on ne l'a pas encore embauché dans l'administration il veut d'abord il ne veut pas perdre la main il ne veut pas perdre la main il veut donc exercer d'abord pour ne pas perdre la main parce que c'est un métier que quand tu n'exerces pas tu perds la main je vais vous lire pour la clinique pour ouvrir une clinique demain demain partagez le direct s'il vous plaît c'est très important parce que c'est quand on dit les choses comme ça que les gens comprennent les gens comprennent il faut que les gens comprennent il faut que toutes les organisations professionnelles en même cas ne parlez même plus le mot ne parlez plus le mot là on ne va pas laisser étudier quand tu commences à dire que si on laisse étudier nous sommes morts on ne laisse pas tu sais quoi l'affaire pourquoi tu dis que si on laisse on ne laisse pas ne prononcez plus le mot si on laisse en lève le mot si on laisse ça ne s'est pas laisse la main mais on ne laisse pas prendre c'est ça qui est la question parce qu'on nous a verrouillés je vous parle encore c'est dans tous les secteurs il n'y a pas un seul secteur qui ne s'est pas verrouillé je vais vous lire pour être importateur vous allez voir vous allez voir voilà la raison pour laquelle j'ai dit que nous voulons nous la mort c'est la mort tout le monde nous nous ennons compte que nous jouons un match on a pris nos mains on a attaché nos mains derrière on nous dit courez courez mais mon frère tu vas courir comment avant tes mains attachées derrière attendez je vous jure il y a d'autres secteurs que si je lis ici là c'est une bombe ça va vous faire mal mais c'est pas possible comment les gens peuvent vous faire ça il y a des secteurs il y a des secteurs prendre du secteur qu'on appelle SP en automobile maman quoi parce que les peuples de la les peuples de la forêt blague les peuples de la forêt blague ils ne savent pas dans quel système on les a mis ils ne savent pas et on a utilisé l'administration pour les dépouiller mais c'est pour ça que quand je vous dis que ce n'est que dans la forêt qu'on crée les chefferies ils en disent que c'est vrai je vous dis que c'est dans la forêt qu'on crée les chefferies tu ne peux pas être un sous-préfet tu vas à l'Ouest Cameroun tu crées une chefferie mon frère on t'enlève à 13 heures il suffit que le chef du village appelle l'élite qu'il vienne créer les chefferies ici il est qui il est qui pour créer une chefferie ici mon frère 13 heures le président de la République vient d'essayer un décret article monsieur on vous insulte mon Dieu on va bien les diviser on vous crée les chefferies comme on veut tu vas dire quoi tu appelles l'élite de votre village et tu dis que tu me diras c'est l'État non l'État va créer les chefferies l'État ça c'est la réponse de votre élite ça c'est la réponse de votre élite s'il n'est pas au Cameroun les gens ont peur de moi je vais vous raconter une petite histoire je suis parmi les Camerounaux quand j'arrive dans mon village quand j'arrive dans mon village quand j'arrive dans mon village les gens du village chacun prend son coin comme ça c'est pas parce que c'est pas parce que je suis c'est parce que mon papa m'a parlé du village il m'a expliqué le système comment ça marche donc étant un gars de la ville et que je connais comment le village fonctionne le village donc les gars du village ils savent que le gars s'il connaît donc tu ne peux pas me courater au village tu ne peux pas me courater au village tu ne me passes pas où pour me courater quand je connais le système non tu ne peux pas tu ne peux pas parce que je connais le système et c'est ça qu'on a rendu au Cameroun pour empêcher que le peuple de la forêt ne voit ce qui se passe c'est tout c'est tout moins de choses dès qu'un sous-préfet arrive dans la forêt les quatre régions là sang, sud, l'est et l'étonale il se met à créer les jéphoriques pour vous vous pensez que parce qu'il vous aime oh mais pas de dieu vous ne connaissez pas le plan est en marche petit à petit même dans l'an 2005 ça va arriver donc les gens ont abandonné ils ont accroché leur vie à l'état non monsieur non parce que remarquez une chose si vous abandonnez votre vie à l'état et que d'autres personnes contrôlent l'état vous êtes mort et c'est ça qui arrive ça qui arrive vous pensez que les gens ont caché les informations regardez toutes les organisations professionnelles au Cameroun cachent les informations tout est flou quand tu prends la question comment on fait pour devenir expert auto tu sais que il faut aller va flou comment on fait pour devenir pour devenir membre de l'ordre des architectes il faut être diplômé oui il faut être diplômé ceci il faut cotiser ceci c'est comme ça tout est flou et donc pour donc vous empêcher de comprendre ce que je suis en train de vous dire là on a donc fabriqué donc certains enfants certains de mes beaux frères on les a mis en première ligne ceux-là doivent faire diversion en faisant trop de bruit en 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 faisant en sorte que la majorité des Camerounais se concentrent sur eux vous devenez aveugles sur ce que je suis en train de vous lire là vous devenez aveugles c'est de ça qu'il est question c'est pour ça que vous avez vu dans tous les secteurs au Cameroun vous n'existez pas parce qu'on a mis un système qui vous exclut ça là ce que je viens de lire là c'est c'est l'exclusion claire et net vous même dites moi ça se comprend on te demande on te dit autorisation pour créer après on te dit autorisation pour ouvrir vous trouvez ça normal vous trouvez ça normal c'est donc ça qui est arrivé à notre frère qui a construit sa clinique sur la route d'Okula et à peu pas nos gars a construit fini il manquait maintenant alors les papiers officiels autorisation pour créer autorisation pour ouvrir maman vous parlez quoi le Cameroun dormant dormant comme nous avons l'habitude de dormir on va dormir on va dormir mais je vous donne rendez-vous en 2050 non si tu parles Guy Rostand si tu parles de l'administration Guy Rostand tu n'en as rien compris l'administration est cadenacée dans certains dans certains ministères pourquoi je te parle pourquoi tu comprennes facilement ce que je te dis je prends un seul exemple ministère de ministère de l'urbanisme et de l'habitat là-bas dans ce ministère il y a l'école des architectes qui est à haut Togo de l'Afrique francophone c'est au Togo tu sais en quelle année on est venu rendre on est venu on est venu rendre ça public c'est en 2018 tu sais comment on faisait pour annoncer le concours on a annoncé le concours à le dépôt de dossiers à 17h au journal de 17h on a annoncé le dossier que la fermeture du dossier c'est demain au journal de 17h quand tu arrives on va te dire monsieur allez lire là-bas sur le barbière c'est affiché tu parles là-bas tu trouves que la fermeture du dossier était hier donc je ne peux pas parler de l'administration parce que si je parle de l'administration je vais généraliser je dois parler 7h par 7h 7h par 7h je viens de lire les procédures pour ouvrir il y a l'administration il y a l'administration qui est là-dedans c'est à quoi il voit l'administration ne doit pas faire partie jamais jamais tu t'es dit tu viens de mettre le système ici on va te dire apporte ton contrat de bail tu apporte ton contrat de bail il y a le numéro du téléphone du bail il y a là-dedans dès que tu tournes le dos on prend le téléphone alors oui on a vu là que tu as fait un contrat de bail pour qu'on ouvre un hôpital donc tu veux qu'on nous concurrence donc tu veux que tu veux donc tu veux qu'on nous enferme en ligne de ton contrat de bail il a dit que tu as trouvé un autre client c'est comme ça que ça marche tu pars on te dit que bon ok venez demain à ce moment-là c'est vrai qu'ils vont commencer à t'appeler eh monsieur on attend votre dossier venez compléter votre dossier tu dis oui monsieur j'arrive je cherche encore un autre local oh bon sang votre bail vous a résilé votre contrat tu dis oui mon bail il a résilé le contrat eh ouais le pauvre pourquoi il est méchant comme ça alors que c'est lui qui t'a coupé la tête du coup il devient compatissant il te coupe la tête il vient à ton bail vous voyez quoi continuez à dormir moi je suis là pour vous dire comment ça marche quand j'ai fait mon travail comme je connais le système ça fait que l'homme qui s'attaque moi je connais comment ça marche je sais qu'il parle de tous les jours sinon je connais les qui font quoi qui est qui dans le système joue ta page qui est Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Tu ne passeras pas par nous Nous allons te barrer la route Avec nos mesures barrières Appelez le 15-10 en cas d'urgence C'est le numéro vert et il est gratuit On enterre déjà les gens dans des fosses communes Et Seigneur, prends pitié Se protéger, c'est protéger les autres, mes amis Restons soudés face à cette pandémie Ensemble, allons tous au combat Surtout ne baissons pas les bras Ne laissons pas le gouvernement se battre seul Car une seule main, une seule main ne peut pas tout faire Parlons-en autour de nous Car les images parlent d'elles-mêmes Elles n'emportent tout ce qu'on aime Parlons-en autour de nous Corona, Corona Ennemies communes Ennemies communes Corona, Corona Ennemies communes Ensemble au combat Tu ne passeras pas par nous Nous allons te barrer la route Avec nos mesures d'arrière Avec nos mesures d'arrière